... Bonsoir, Olivia de Lamberterie. Bonsoir, Sylvie. On est très content de vous retrouver cette fois avec une fiction qui s'intitule Comment font les gens aux éditions Stock. C'est une fiction, mais c'est pas tout à fait une fiction, quand même, dans le sens où le réel imprègne tout à fait cette histoire. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une fiction. C'est une fiction... Je suis vraiment partie du titre Comment font les gens ? Parce que c'était quelque chose, et c'est pour ça que c'est pas non plus que une fiction, c'est une question que je me pose souvent, parce que moi j'ai l'impression d'être assez maladroite, de me cogner dans tout ce que je rencontre, et puis de me cogner aussi moralement, souvent. Et donc je me dis, mais comment font les gens ? Et après, cette question, elle est devenue encore plus aride, peut-être, après la mort de mon frère que je racontais dans mon premier livre, où je me disais, comment font les gens pour être heureux quand même ? Parce que j'avais très envie d'être heureuse quand même. Et à partir de là, j'ai regardé les gens, et comme vous dites, je regarde énormément le monde, c'est vraiment un roman, et j'adore que vous ayez vu ça, où le monde est vraiment un personnage presque secondaire, mais en tous les cas très important. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire ! Et d'ailleurs, ce personnage Anna, donc qu'on va suivre, alors j'ai envie de dire, en un seul et même souffle, c'est-à-dire que elle ne respire pas Anna, elle n'a pas le temps. Anna, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un boulot, elle est éditrice, elle a aussi une maman, alors on va revenir sur tout ça. Mais Anna, effectivement, elle se pose cette question, comme vous venez de le dire, comment font les gens, et elle est très, très, très observatrice. Elle a même un regard acéré sur la société qui est autour d'elle. Elle est piquante, et en même temps, alors, elle est intrigante, cette Anna, parce qu'elle est cinglante, parfois, mais quelque chose l'empêche de répondre du tac au tac. Elle est cinglante dans sa tête, comme nous tous, moi, ça m'amuse beaucoup, effectivement, de regarder le monde, et je trouve ça très amusant, et un des grands, je vais avoir l'air de me jeter des fleurs, mais ce n'est pas du tout ça que je veux faire, mais quand j'ai fini le livre, j'étais dans un état d'angoisse très grand, parce que je n'avais jamais fait de roman, et il y a quelques personnes dont le regard compte plus, donc d'abord, il y avait mon éditeur, Manuel Carcassonne, et après, il y avait évidemment Jérôme Garcin, avec qui je travaille au Masque à la Plume, et qui, en plus, est devenu, parce que je crois que ça fait maintenant 20 ans que je fais le Masque à la Plume, est devenu un très, très grand ami, et qui a été un modèle dans l'écriture pour le premier livre, en tous les cas, puisque moi, j'écrivais sur mon frère, et lui, il avait écrit sur son frère ce magnifique livre qui s'appelle Olivier, et sans me le dire, parce que je me serais arrêtée de respirer complètement, moi qui ne respire déjà pas beaucoup, mon éditeur, Manuel Carcassonne, a envoyé le livre à Jérôme Garcin, et un jour, Jérôme m'appelle, et moi, je réponds sans me méfier, puisque je ne savais pas qu'il avait le livre, donc je pensais qu'il allait me dire le programme du prochain à masquer la plume, c'est ça, 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 et pas du tout, il me dit, t'as du temps ? Alors c'est bizarre, parce qu'on n'a jamais de temps en plus, ni l'un ni l'autre, je lui dis, bah, un petit peu, et là, il m'a parlé du livre, et il était très frappé par ce que je disais sur le monde, et il m'a dit, t'es un Houellebec avec empathie, alors ça, ça m'a beaucoup plu quand même, et comme vous dites, oui, l'héroïne, elle est à la fois cinglante, mais pas que, elle est à la fois cinglante et empathique, elle est toujours dans une sorte de mouvement de vague, où elle est à la fois très entamée par les choses, incapable de se défendre, elle a beaucoup l'esprit d'escalier, donc en fait, elle passe son temps à penser qu'elle va répondre quelque chose aux gens, et puis en fait, elle répond quelque chose d'autre, elle a envie de leur dire, allez vous faire voir, et elle dit, ah, merci, merci beaucoup, pardon, mais il me semble que c'est le lot de beaucoup de femmes, et particulièrement, parce que c'est une autre chose qu'il y a dans le livre, de cette génération des cinquantenaires, et puis peut-être de la génération d'avant aussi, qui n'ont pas tellement appris à se défendre dans la vie. Alors, c'est vraiment ça, c'est un peu le cœur de votre livre, c'est-à-dire que ce personnage, c'est une femme qu'on reconnaît, qu'on croise tous les jours, c'est une femme qui aime être une maman, et qui en même temps s'essouffle, parce qu'elle manque de temps, c'est une femme pleine de contradictions, et vous soulignez ces contradictions en la positionnant dans votre livre, entre une mère et sa fille aînée, deux personnages extrêmement combatifs, pour le coup, et plus féministes dans le sens où, alors, elle, elles osent tout. Et cette femme-là, elle est un peu coincée dans ces deux personnages-là avec les bons sentiments qu'on lui a appris à avoir, une forme de tolérance. Donc, elle rumine, elle s'énerve, mais en fait, elle a, comme vous le disiez, c'est un portrait de femme des années 2020, de cette femme qui a grandi avec une génération d'insouciance dans les années 90, qui arrive à ce moment-là, en fait, de se dire, mais en fait, comment elles font ? Alors, sa mère est plus âgée, alors elle en voit quand même, et sa fille est une jeune femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et qui est... Et alors, on a l'impression qu'en fait, elle se cherche un peu, Anna, elle est perdue. Oui, parce que... D'abord, c'était un livre que je voulais faire pour rassembler et pour ressembler. C'est un livre, effectivement, où il y a beaucoup de choses personnelles, mais j'ai plutôt prêté à Anna des émotions ou des sentiments ou justement un certain regard sur le monde que ma vie, parce que je me suis beaucoup amusée à lui inventer trois filles alors que moi, j'ai trois fils, et j'adore quand je reçois des messages, on me dit, oh là là, on voit que vous avez des filles, vous vous en parlez tellement bien, et là, je me dis, ça va, j'ai fait un peu le job, mais je lui ai inventé une mère dont on va parler qui perd la tête alors que la mienne va vraiment très bien. Mais en revanche, j'avais envie que cette Anna, il y ait beaucoup de femmes qui puissent s'y retrouver, qu'elle soit une sorte de miroir d'une génération de cinquantenaire. Et cette génération, je l'ai effectivement coincée entre la génération des, ce que j'appelle les féministes historiques, celles qui se sont battues en mai 68, qui se sont battues pour l'avortement, pour la contraception, qui ressemblaient, alors, je me suis inspirée de ma maman de journalisme, pas de ma vraie mère que j'aime tendrement, mais de ma maman de journaliste qui était Marie-Françoise Colombani, ma maman du journal Elle, puisque je suis arrivée toute jeune et elle était là, elle m'a formée, elle était très dure d'ailleurs, mais c'est devenu une femme, oui, vraiment comme une mère de journalisme. Et elle, elle s'était battue. Et puis, en dessous de ça, il y a effectivement une génération de jeunes féministes aujourd'hui qui sont beaucoup plus radicales et beaucoup plus éveillées, comme on dit. Et moi, je trouve que notre génération des cinquantenaires, elle est intéressante parce que souvent, on la montre du doigt en disant, vous, vous n'étiez pas très féministe et tout. Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que cette génération-là, c'est la première génération qui, en fait, avait tout. Puisque moi, dans mon berceau, j'avais la contraception, j'avais l'avortement, j'avais le droit de travailler. Donc, nous, on s'est surtout battues d'ailleurs pour les conditions professionnelles, pour avoir les mêmes salaires que les hommes. Et, comme je le dis à un moment, nous, on s'est battues, on a demandé un peu gentiment les choses. on a dit, monsieur, le DRH, j'aimerais bien avoir le même salaire que mon collègue masculin. Alors, on a fait tout gentiment, mais le fait est qu'on n'a pas obtenu beaucoup de résultats. Parce qu'à fort d'être extrêmement gentil et bien élevé, aujourd'hui, il y a toujours 28% d'écart entre les hommes et les femmes. Et puis, on est aussi de cette génération, vous êtes plus jeune que moi, donc vous ne vous rappelez pas, mais moi, je me souviens, quand je faisais des interviews d'actrices ou d'autrices et des filles qui sont très engagées aujourd'hui, quand je parlais de cette question du féminisme, elle me disait toujours « Ah oui, je suis féministe, mais... » Comme si, à l'époque de ma jeunesse, le féminisme était un peu un gros mot, c'était devenu un truc un peu bizarre. On voulait bien se battre pour les droits des femmes, mais on ne voulait pas être appelée féministe. Donc moi, j'ai voulu un peu réhabiliter cette génération-là qui, mine de rien, a essayé un truc complètement impossible qui était de tout faire. Puisqu'on avait le droit de tout faire, on s'est dit « Ok, allez, allons-y, on va travailler, on va être des superbes épouses, des superbes mamans, des superbes femmes au travail. » Bon, et puis, ce n'était pas si facile que ça. Et elle s'essouffle, non ? Oui, on s'essouffle parce qu'à un moment, on se rend compte que c'est évidemment impossible de faire tout bien. Et nous, on nous a vraiment mis dans la tête que si on voulait être des filles super, il fallait être les premières de la classe. Ça, c'est quand même une chose que j'ai entendue beaucoup quand j'étais adolescente. C'est qu'on nous disait « Bien sûr que vous pouvez faire tous les métiers que vous voulez, bien sûr que vous pouvez faire toutes les écoles que vous voulez, à une condition, c'est d'être mieux que les garçons. » Honnêtement, c'est quand même un poids que vous avez sur vos épaules qui est assez, je trouve, dur. Et je trouve qu'on a été quand même, je le vois, alors je ne vais pas parler de mon propre cas, mais en regardant mes amis, je trouve qu'on a été une génération de vaillantes petits soldats parce que non seulement il fallait qu'on fasse tout mieux que les garçons, mais en plus, il fallait évidemment ne jamais se plaindre parce que ça, c'était le comble du comble de dire que c'était difficile. Ah ben non, on avait la chance d'avoir tout, alors on n'allait pas en plus se plaindre. Or, on l'a vu dans les burn-out, dans les choses, oui, c'était vraiment une mission impossible en fait ce qu'on a voulu faire. Et en même temps, cette génération, elle a quelque chose de romantique puisque vous écrivez que finalement, son mari, Peter, c'est sa seule certitude. Quoi qu'il arrive, et dans un couple, il arrive toujours beaucoup de choses, on le voit bien dans votre récit, et donc cette génération, malgré tout, elle a encore une forme de romantisme que la génération suivante aura moins ? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Nous, alors moi, je suis vraiment, pour le dire vite, la génération de Bridget Jones. Et moi, je me souviens, quand j'avais 30 ans, avec plusieurs amis journalistes, écrivaines, mais de tous les bords, on était une petite bande à être célibataire et à être montré du doigt, d'ailleurs, parce que je pense que c'est une chose qui a beaucoup changé aujourd'hui, où d'ailleurs, les jeunes filles revendiquent le célibat comme un statut, après tout, aussi enviable que celui d'être mariée ou mère de famille. Mais nous, à 30 ans encore, moi, je fais partie de cette génération, on nous disait, alors, quand est-ce que tu as un enfant ? C'est le moment où les médecins ont sorti ce concept d'horloge biologique et tout d'un coup, on vous mettait une horloge au-dessus de votre tête et on vous disait, attention, après, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Mais, c'est vrai qu'on avait cet élan romantique où il n'était pas du tout question de se marier pour se marier ou d'être en couple pour être en couple. Et oui, je pense, et je l'assume, ce romantisme que je partage avec beaucoup de mes amis. Alors, le livre s'intitule Comment font les gens ? Il aurait pu aussi s'intituler, c'est à l'intérieur de votre livre, c'est vous qui l'avez écrit. Comment font les mères de famille pour démissionner comme employées quand elles estiment qu'elles sont nulles ? Qui est quand même une sacrée formule pour dire à quel moment donné on peut quoi ? Alors, on peut quoi ? S'arrêter, dire non, les gars, finalement, ça ne va pas. Comment on fait ? Parce que je trouve, alors moi, j'ai une situation particulière qui n'est pas du tout celle de mon héroïne, mais j'ai eu un enfant très jeune à un peu plus de 20 ans et j'ai eu un enfant très tard à un peu plus de 40 ans. Il y a 20 ans d'écart entre mon fils aîné et mon dernier fils. Donc, j'ai quand même une espèce de recul presque de sociologue pour voir la différence entre les deux. Et pourtant, ce n'est pas beaucoup, 20 ans, mais je trouve que la différence est énorme. Pour des détails, par exemple, je n'ai jamais fait le travail du soir avec mon fils aîné. Non pas qu'il était génial ou travailleur, il était tout à fait normal, mais en tous les cas, je ne me suis jamais donnée la peine de regarder le cahier de texte. Évidemment que je l'aidais et que s'il avait un exposé à faire sur Victor Hugo, ça m'amusait de le faire avec lui. Mais il n'y avait pas cette contrainte qui est celle d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi, Pronote, École directe, tous ces logiciels que je trouve personnellement déments, pour les parents d'ailleurs, comme pour les enfants, puisque vous avez en temps direct sur un logiciel chaque note, chaque travail de votre enfant. Autrement dit, votre enfant, en fait, il n'a même pas le temps de rentrer de l'école et de chercher sur le trajet une espèce d'excuse pour dire, ah ben ouais, j'ai eu cinq, mais en fait, le professeur est fou, toute la classe a raté, le professeur me déteste, qu'en fait, vous êtes déjà, avant même qu'il vous a donné sa note, au courant de sa note et au courant, en plus, de toutes les notes de toute la classe. Donc le côté toute la classe a raté, ça ne peut plus marcher puisque vous avez quasiment la note du petit copain qui est à côté de lui. Ce que je trouve personnellement, mais horrible, pour les parents d'ailleurs, comme pour les enfants. Donc, il y a cette pression-là, nouvelle. et puis après, il y a un truc aussi, et là, qui est vraiment énorme, qui est la pression des réseaux sociaux. Moi, mon fils aîné, il n'y avait pas de téléphone. Et on a beau lutter contre chacun à sa façon et si quelqu'un a des façons pour lutter, qu'on me la donne, contre l'usage des portables avec les enfants. Là, il m'est arrivé quelque chose de génial hier, mais alors vraiment qui fait que je saute, c'est que donc le troisième jour de l'école, mon fils s'est fait supprimer son portable pendant la récréation par la pro-évisure adjointe parce qu'il avait sorti, me dit-il, pour regarder l'heure. Donc, j'ai dit, il n'y a pas d'horloge dans la récréation. Pas du tout, il n'y a pas d'horloge. Bien sûr. Donc, j'ai dit, oh là là, c'est horrible, mon chéri, mais intérieurement, je pensais, c'est génial. Je suis dans une situation où il n'y a plus de portable, il faut, je crois, que les parents viennent le chercher, etc. Et il ne peut rien faire. Donc là, je me suis dit, miracle. Mais, trêve de blague, je me souviens que pour mon fils aîné, c'était peut-être l'époque où il y a eu les grandes affaires de pédophilie qui sont sorties à ce moment-là. L'affaire Dutroux. Et tout d'un coup, on s'est mis à essayer de prévenir comme on pouvait nos enfants contre ce qui pouvait leur arriver. et je me souviens très bien d'ailleurs d'en avoir beaucoup parlé. En tant que journaliste de elle, d'ailleurs, on a fait beaucoup de débats et d'articles. Et à mon fils, j'ai essayé de lui expliquer comme je pouvais. Et un jour, on était dans le jardin du Luxembourg et puis quelqu'un a dû lui demander je ne sais pas quoi, l'heure, ou je n'en sais rien. Et il s'est mis à hurler en disant « Maman, un pédophile, un pédophile ! » J'étais un tout petit peu gênée vis-à-vis de ce monsieur qui était très... Mais je me suis dit « OK, il a compris en tous les cas qu'il y avait un danger, donc le boulot est fait. » Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus... Vos enfants, ils ne peuvent plus crier au parc puisque les pédophiles, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur le compte Instagram déguisé derrière Adrien, 14 ans, j'aime le skate. Donc, je trouve aujourd'hui qu'effectivement, parfois, je voudrais démissionner parce que je trouve que c'est trop dur de lutter contre les pédophiles déguisés, contre le harcèlement. Quand on voit qu'il y a des malheureux enfants qui se pendent dans leur chambre parce qu'ils sont harcelés par des petites filles qui ont 13 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, j'ai l'impression que les dangers, ils sont partout. Donc, c'est pour ça que je voulais les partager dans ce livre au travers d'une fiction pour essayer de voir comment tout ensemble on pouvait vivre ça en tant que mère. Et parfois, oui, j'ai envie de dire Althola, en fait, c'est beaucoup plus facile d'être autrice, d'être journaliste que d'être mère. Moi, j'ai la truie tout le temps. Alors, je me soigne. Et heureusement, j'ai un mari qui est très, très court. C'est le contraire de moi et lui, il trouve tout beaucoup plus apaisé que moi. Donc, à deux, on arrive à faire une moyenne. Mais je trouvais, en plus, que c'était des sujets qui valaient le coup du roman, que le roman, c'est pas seulement guerre et paix, crime et châtiment, des trucs de garçons, des trucs d'hommes et que ça, toutes ces angoisses, j'avais envie de les faire entrer dans la littérature et dans le roman. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que finalement, il a une forme d'écriture qui correspond à son époque et on pense à Françoise Giroux, on pense à ces femmes qui ont écrit il y a 50 ans sur le rôle des femmes, la position des femmes et vous, finalement, vous nous amenez à faire un bilan, un focus sur cette position à la fois en parlant des femmes aujourd'hui qui sont cinquantenaires, qui travaillent, qui ont des enfants et en même temps avec le style de l'époque dans lequel vous êtes. Et alors, à propos des réseaux sociaux, des excuses, des enfants qui ne peuvent pas trouver parce que prenotes, etc., finalement, vous montrez une chose assez intéressante, c'est que ces femmes de 50 ans qui ont été biberonnées à la débrouillardise pour trouver une solution quoi qu'il arrive et en souriant, finalement, c'est votre personnage qui invente des prétextes ou des histoires à la place de son fils, c'est-à-dire que de sa fille, en l'occurrence, dans le livre, pardon. C'est-à-dire que c'est elle qui se met à dire qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que lui, il ne peut plus, comme vous le dites, prenotes, les réseaux, tout est fait à l'avance. Et alors, finalement, c'est l'inverse. C'est la mère de famille qui doit trouver une façon de continuer à inventer, à utiliser son imagination. Ça, c'est quand même la génération d'aujourd'hui, non ? Oui, vous avez raison parce qu'il y a une sorte de course à la réussite mais dès le primaire. Si tu as raté ton CP, tu as raté ta vie. c'est ça qu'on dit aux enfants. C'est horrible. Qui fait que les mères se trouvent d'abord en concurrence. Heureusement, elles sont aussi parfois en solidarité. Mais elles se trouvent obligées de défendre en permanence leur enfant. Enfin, c'est des choses qu'on connaît. Là, je suis très, très contente. Je vous remercie mille fois parce qu'il y a réunion de parents. Et j'ai donc envoyé mon mari. Qui va voir ce qu'il va voir. je l'avais au téléphone. Je lui disais tu sais qu'il va y avoir Parcoursup. Là, j'entendais un blanc. J'ai dit tu sais ce que c'est ? Il m'a dit un peu. Alors, j'ai été sympa. Pour lui éviter une humiliation, je lui ai dit tu sais, c'est le logiciel pour les édits supérieurs. Ah ouais, d'accord. Mais non, je trouve que l'école demande aux mères des choses qui ne sont pas de leur ressort. Moi, j'ai toujours mis mes enfants dans l'école publique et en fait, j'en ai élevé beaucoup des enfants parce que là où je triche un peu en disant que je n'ai pas de filles, c'est que j'ai trois belles filles, mais elles sont très grandes puisque mon mari avait trois filles. Moi, j'avais un fils et on a eu deux fils. Donc, on a quand même six enfants. Donc, moi, le dernier, c'est le sixième où je m'occupe de l'école. J'ai fait dans ma vie, il faudrait que je calcule combien de réunions de parents j'ai faites. Et je vous jure, j'arriverai il y a plusieurs mois. Mais jamais, je n'ai vu, mais ça, c'est l'angoisse de la société. L'école est juste le reflet des préoccupations sociétales. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une pression sur les enfants et sur les parents. Moi, jusqu'à présent, j'ai fait confiance à l'école publique. Il y avait des maîtres et je leur faisais confiance pour apprendre à lire à mes enfants, les éduquer, enfin, pas les élever, ça, c'est le rôle des parents. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on demande aux parents des choses qui ne sont pas de leur ressort. Et aux mères, donc en plus de travailler, d'élever les enfants, de remplir le frigidaire, d'être des bonnes épouses, d'être des bonnes amies, il faudrait qu'on fasse les exposer pour les enfants. Moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Bon, alors Amma, elle a une bulle quand même. Elle est éditrice, je le disais au début de cette interview. Elle a une bulle. Son bureau, c'est une bulle. dans tous les sens du terme, aussi sa collaboratrice, le petit espace. Et puis, elle est éditrice, donc elle écoute des histoires ? Elle aime bien les histoires des autres. Ça lui permet de ne pas raconter la sienne. Et je pense que... Pourquoi est-ce que j'ai choisi de la mettre, de lui donner cette profession d'éditeur ? Je ne voulais pas qu'elle soit journaliste, je ne voulais pas qu'elle soit autrice. J'avais envie un peu de décaler les choses. Et ce métier d'éditeur, je l'aime bien parce que je trouve que les éditeurs, vous ne les connaissez pas. Mon éditeur, vous ne le connaissez pas. Il y a quelques éditeurs ou éditrices stars. Mais c'est vraiment des gens qui sont déterminants dans le métier du livre, qui vous écoutent, qui vous tapent sur l'épaule. Les bons éditeurs, ils sont vraiment des gens, je trouve, merveilleux intellectuellement et humainement. Et puis, en plus, c'était une manière pour moi de parler de quelque chose qui me préoccupe beaucoup, qui est justement l'évolution du métier et de l'édition. ça fait, je crois, 20 ans que je suis critique littéraire et vraiment, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on vous dit c'est génial, c'est génial, les maisons d'édition sont en train de se réinventer parce que, comme ça, les auteurs vont pouvoir écrire des séries télévisées, des musiques de séries télévisées, des je ne sais pas quoi, mais ma préoccupation, elle est, mais qu'est-ce que vont devenir les auteurs de littérature, de littérature pure, ceux qui n'ont pas envie d'écrire des séries et ceux qui ont juste envie d'écrire des livres ? Et je me souviens d'il y a très longtemps, quand je suis arrivée dans ce métier, j'avais déjeuné avec Christian Bourgois. C'était juste avant qu'il meure. Et je peux vous dire, quand je n'emmenais pas large, c'était vraiment, c'était l'éditeur de Jim Harrison, il était très chic, il était très beau. J'étais extrêmement impressionnée. Et il disait qu'il y avait un noyau de lecteurs pour la littérature, pour les livres très difficiles, de 5 000 lecteurs. Mais aujourd'hui, je me demande si ces 5 000 lecteurs, ils existent encore, quand parfois, on voit des chiffres de vente ou un livre que vous avez aimé, on vous dit, il s'est vendu à 812 exemplaires. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces auteurs-là ? Et vraiment, c'est une préoccupation que j'ai et que ça m'amusait d'essayer, enfin, ça m'intéressait de faire passer là. Et puis, moi, je suis critique littéraire et aujourd'hui, mon rôle, il est interrogé par la place des journaux. Si vous allez dans le métro ou dans un tramway, qui lit un journal aujourd'hui ? Les gens, ils sont tous avec leur téléphone. Donc, qu'est-ce qui va devenir, mon journal, auquel je tiens depuis 25 ans ? Est-ce qu'il va encore exister dans 5 ans, 10 ans, vous y avez travaillé à elle ? Ben, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a les critiques littéraires, mais elles sont concurrencées par les influenceuses. Alors, moi, j'ai de la chance parce que le Elle reste un journal avec beaucoup d'influence, avec beaucoup de lectrices. mais ce n'est pas le cas de toute la presse. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est plus important d'avoir un post sur Instagram ou d'avoir un article dans Libération ? C'est une vraie question. Et vous en faites un passage qui est à la fois très drôle et en même temps très cynique, très dur, en introduisant dans votre roman un personnage qui arrive dans cette maison d'édition et qui est un personnage qu'on a envie de gifler, qui a des réflexions insupportables et qui en même temps est très drôle pour Anna qui est assez perdue. Et là, vous touchez à une autre question qui est celle des femmes qui ont 50 ans qui ne sont pas vieilles mais qui ne sont plus jeunes. Oui. Alors ça aussi, ça me tenait beaucoup à cœur parce que je trouve qu'il y a un problème avec les femmes de 50 ans. Je me souviens très bien que quand Yann Moix a eu des propos très désagréables sur la femme de 50 ans, je ne sais plus qu'elles étaient et je lui ferai trop d'honneur en regardant exactement quels étaient les propos mais en gros il disait qu'elles étaient invisibles et que lui pouvait évidemment ne tomber amoureux que par des femmes de 30 ans parce que les femmes de 50 ans vraiment quelle horreur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ? Il y a eu une espèce de révolte des cinquantenaires et elles ont posté des photos d'elles où elles ressemblaient à des filles de 30 ans. Donc en fait, il y avait en tourloupe parce que la femme de 50 ans, l'actrice de 50 ans qui dit c'est génial d'avoir 50 ans, c'est merveilleux mais qui vous montre une image où elle a l'air d'avoir 30 ans, déjà, il y a un mensonge. Mais il peut y avoir d'ailleurs un mensonge dans l'autre sens où il n'y a pas longtemps je tombe sur les réseaux sociaux sur une fille jeune qui dit génial, c'est magnifique les femmes de 50 ans, c'est sublime. Je me disais on voit qu'elle ne les a pas. Et alors moi, mon travail, c'est j'ai décidé de photographier des femmes de plus de 50 ans. Génial. Donc là, je vais voir les photos de plus de 50 ans intéressées. et là, des femmes qui avaient l'air d'avoir 122 ans. Mais alors vraiment, je me suis dit, cette jeune femme a donc une image des femmes de 50 ans, des femmes préhistoriques. Je ne peux pas vous dire. Donc moi, en tant que femme de 50 ans, j'en ai 56, je me dis, la représentation qu'on a de moi, c'est soit une femme de 50 ans qui a l'air d'en avoir 30, soit une femme de 50 ans qui a l'air d'en avoir 120. ça ne me va pas. Et ma colère avait été amplifiée. Je me souviens, j'étais en train d'écrire le livre et il y avait dans tout Paris des photographies parce que la femme de 50 ans, elle est en même temps devenue une sorte d'objet publicitaire à la mode. Donc il y avait une publicité pour une marque de lingerie dont je vais oublier le nom, avec une femme en soutien-gorge, pourquoi pas, avec un ventre un peu mou, pourquoi pas, avec des cheveux longs et gris, pourquoi pas. Tout ça, je me suis dit, après tout, si on montre autre chose que des jeunes filles de 30 ans ou des filles de 20 ans retouchées, voilà. Mais ce qui m'a frappée, ce n'est pas ça, c'est qu'elle était dans un champ. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi cette malheureuse on l'a mise dans un champ ? Est-ce qu'on met une fille de 20 ans rabissante en culotte dans un champ ? Non. Qu'est-ce qu'on voulait me dire ? D'ailleurs, j'aimerais beaucoup trouver le publicitaire qui a fait cette pub. Il n'y avait pas de vache, mais honnêtement, il n'y aurait pu en avoir. Moi, j'adore les vaches. Mais pourquoi est-ce qu'on avait mis une fille, une femme de 60 ans en culotte dans un champ ? Je ne sais pas. Mais moi, en regardant cette photo, je me suis sentie vaguement humiliée, et pour elle, et pour nous. donc, après, oui, je trouve que j'avais envie de parler de cette génération-là et de la représentation très bizarre qu'on en fait. Après, ce n'est pas si horrible de vieillir, mais comment est-ce qu'on pourrait avoir une représentation plus juste ? C'est pour ça que j'ai eu envie d'inventer Anna. Dans ce livre, on voit bien aussi que, finalement, Anna est le fruit de toute une génération qui a la capacité à rire facilement du plus grave. Votre livre est quand même nourri d'énormément de références culturelles qui sont liées à son observation et à un sens aigu d'une forme de dérision qui appartient aussi aux années 90 et qu'on perd aujourd'hui. Vous l'avez vraiment écrit de cette façon-là ? Oui, parce que, de toute façon, je pense que la seule manière d'avancer dans ce monde que, parfois, je comprends de moins en moins, c'est de rire. Il y a une phrase de Romain Garry que j'aime bien. Il dit que l'humour, c'est l'arme blanche des désarmés. Et oui, moi, je suis à la fois très mélancolique, mais je ris beaucoup. Et je ris beaucoup avec mes amis. On n'arrête pas. On a des vies qui sont quand même tellement pleines que, parfois, on a du mal à se voir. Mais c'est vrai que, sans arrêt, on s'envoie des textos drôles. Il y en a quelques-uns que j'ai volés à mes amis pour mettre dans le livre parce que, parfois, j'éclate de rire quand elles m'envoient des textos. oui, je pense que rire, c'est vraiment la seule manière qu'on a de s'en sortir. Et effectivement, il me semble que nous, on riait de tout et on rit de tout alors qu'il y a une jeune génération qui, elle, beaucoup plus à cheval sur les principes et que le problème, ce n'est pas de rire de tout. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Mais c'est évidemment avec qui ? Et avec des jeunes filles, parfois, on ne peut pas rire. mais en même temps, c'était vraiment un livre que je voulais faire pour rassembler parce que c'est vrai que la jeune génération qui est incarnée par un personnage dans ce livre très précis, elle est très radicale et il y a des choses que j'ai du mal à comprendre d'elle. Et en même temps, je lui suis extrêmement reconnaissante. Bien sûr. Parce que nous, notre génération, je ne sais pas vous, mais il y avait une chose aussi qui était très importante, c'est qu'avec nos mères ou avec nos amis, moi, j'ai l'impression que j'ai grandi depuis l'adolescence avec ce truc qu'on se disait tout le temps, c'est ah ben, ce n'est pas grave. Ma mère me disait que ce n'est pas grave et mes amis me disaient que ce n'est pas grave. Et un jour, j'intervouvais Pénélope Bagieux, qui est donc la génération d'en dessous et que j'adore. Cette jeune BDiste qui fait des romans graphiques et qui a fait notamment Les Culottés et qui est vraiment une féministe très âpre. Et elle me parlait de sa propre existence dans son dernier livre et tout d'un coup, elle me parle, elle me dit un jour, il y a un mec qui m'a coincée dans le métro, dans un photomaton, qui m'a mis la main sous ma jupe. Et ça, c'était une micro-agression. Et moi, je ne connaissais pas ce mot de micro-agression. Et je dis, ah bon, ça s'appelle comme ça ? Et je me suis dit que nous, tout ce qu'on avait vécu, les garçons qui nous mettaient la main sur la cuisse au cinéma et plein d'autres choses comme ça, et on se le racontait entre nous. Et en fait, on se rassurait nous-mêmes en se disant, mais non, ma chérie, ce n'est pas grave. Et puis d'ailleurs, on avançait, on était de bons petits soldats. Et en fait, je trouve que la génération de filles qui parlent aujourd'hui de micro-agression, elle nous a tendu un miroir assez salutaire pour nous dire, en fait, c'était vachement grave. Et des choses qu'on a mises sous le tapis, c'était grave. Et peut-être que ça vaut le coup d'y retourner, de s'interroger sur ce qu'on a vécu. Et ça, je leur suis vraiment extrêmement reconnaissante. Dans votre livre, on est sur plusieurs générations de femmes, puisque ce personnage a des filles, que sa mère est donc très présente. Et on voit bien, il y a une grande différence de communication, justement, sur toutes ces questions-là, puisque votre personnage revient sur des épisodes d'enfance où finalement, elle se dit, si, c'était grave. En réalité, je l'ai passé sous le tapis, mais c'était grave. Et on voit bien la différence de l'écoute qu'elle, elle va avoir parce que c'est comme ça, parce qu'elle, elle peut, alors que sa mère ne pouvait pas. Bien sûr, parce que je pense que la génération du dessus, elles étaient vraiment occupées à des grands combats. Et merci à elles. Moi, l'interview que j'ai le plus aimé faire de toute ma carrière et maintenant, quand même, j'ai un certain âge, donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, c'est Simone Veil. j'étais, c'était, et pourtant, elle n'était pas, elle était très froide. Quand je suis arrivée, j'ai eu très peur. Et puis après, elle est devenue merveilleuse. Et ces femmes qui se sont battues pour le droit à l'avortement, merci. Et c'est pour ça, d'ailleurs aussi, que c'est très important dans mon livre de rassembler les trois générations. Et j'espère vraiment que je ne les oppose pas parce qu'avec ce qui nous arrive des États-Unis, et si on pense que ce qui arrive des États-Unis arrive toujours en France, s'il faut se battre de nouveau pour le droit à l'avortement, on a intérêt à être drôlement toute main dans la main. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Dépente parce qu'elle, à la fin, elle a une expression et d'ailleurs, je ne comprends pas comment les journalistes parlent de Dépente. On parle toujours d'elle comme une enragée. Et en fait, moi, je ne trouve pas du tout qu'elle soit enragée Dépente. Je trouve qu'elle est douce et je trouve qu'elle est pour la solidarité des femmes. Et elle a une expression dans son livre qui est la grande maison du féminisme. Et moi, je l'aime bien, cette expression parce qu'elle dit qu'il faut qu'il y ait de la place pour toutes. Elle dit un truc que j'ai trouvé vraiment formidable. Elle dit qu'avec les hommes, quand on est une femme, et encore plus, je trouve, quand on a 50 ans, on est sans arrêt jaugé, jugé, on est trop jeune, on est trop vieille, on est trop maigre, on est trop grosse, on est trop belle, on est trop moche. Et que si on reproduit au sein du féminisme les mêmes jugements de valeur, que si les féminismes entre elles, les jeunes, elles disent « Ah ben non, celles-là, elles sont trop vieilles, elles n'ont rien compris, mais on va aller vraiment droit dans le mur. » Donc ça m'amusait au travers d'Anna, comme ça, qui est ces trois générations de femmes, pour essayer de dire qu'il y avait un combat commun possible. Et puis il y avait un autre truc que je voulais dire qui a été très très important pour moi, et là j'ai vraiment tout inventé, parce qu'une fois encore ma mère, alors là je peux vous dire qu'elle ne perd pas du tout la tête, et qu'elle lit plus que moi, elle m'appelle, elle me dit « T'as lu ce livre ? » Non, oh là là ma chérie c'est une faute professionnelle si tu ne le fais pas, ok maman. Elle est vraiment très 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 à l'affût de tout. Mais il y a un truc qui m'a vraiment scandalisée pendant le confinement, mais je suis sortie de moi-même, et je peux encore sortir de moi-même, c'est la manière dont on a traité les personnes âgées, ceux que j'appelle les vieux. Et j'aime bien les appeler les vieux. Mona Ouzouf, que j'adore, qui est une vieille dame, elle me dit « On dit bien les jeunes, alors pourquoi on ne dit pas les vieux ? » Elle dit « Moi je suis une vieille. » Et après tout, il n'est pas horrible ce mot, il est dans les chansons de Brassens, il est dans toute la poésie. Et en plus, moi j'ai un oncle qui est mort pendant le Covid, qui était un vieux, et puis tout d'un coup on l'a mis dans une housse, et puis sa femme ni ses filles n'ont pas eu le droit de le voir. Et je me suis dit « Il y a quelqu'un, un fonctionnaire, qui a dit « Bon, alors on va faire une loi. » Alors c'est vrai qu'on ne connaissait rien, et c'est vrai que Véran il fait des excuses, mais il y a un fonctionnaire qui a dit « On va dire qu'on n'a plus le droit de toucher les gens qui sont vieux. » Mais moi je me disais « Donc les gens ils sont vieux, ils sont tout seuls dans leurs EHPAD, et puis personne n'a le droit de leur prendre la main. » Mais je me suis dit « C'est le comble de la décadence de la civilisation. » Je pense vraiment ça. Et donc ça m'importait. Alors après, mes deux grands-mères ont eu Alzheimer, ma belle-mère a eu Alzheimer. Si je n'ai pas Alzheimer, ce sera un miracle de la science. Mais je trouvais que ça m'importait beaucoup de faire ce personnage de mère qui perd la tête et de me poser la question, de me dire « Mais c'est quoi d'avoir une mère qui ne vous reconnaît plus ? » Et puis en plus, c'est propre aussi à ma génération de cinquantenaire. On a eu des enfants tards. Donc on a des parents dont il faut s'occuper, dont on devient soi-même les parents. Et puis en même temps, on a toujours des enfants dont il faut s'occuper. En même temps ? En même temps. Donc ça me semblait aussi typique de cette génération. Après, j'ai vu que ça avait un nom d'ailleurs, un truc sans douille. Je ne sais plus très bien quoi. Bon, c'est un truc flatteur. C'est très flatteur toujours. Et vous dites quelque chose de très tendre sur ce rapport aux vieux, comme vous le dites à propos de ce personnage fictif qui est la mère d'Anna, votre personnage. Vous dites finalement qu'il faut apprendre à aimer une autre femme puisque sa mère est devenue quelqu'un d'autre. Exactement. Et je pense que oui, je pense que tout d'un coup, les parents ne vous reconnaissent plus et puis vous-même, vous ne reconnaissez plus vos parents. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Moi, j'avais une belle-mère qui a vécu jusqu'à 101 ans et qui avait Alzheimer. Elle venait déjeuner tous les dimanches chez nous parce qu'elle était en pleine forme jusqu'à 101 ans. Et tous les dimanches, elle m'appelait du nom de la première femme de mon mari. Elle me disait bonjour Lolotte. Alors la première fois, je lui ai dit non, moi c'est Olivia. Puis après, je me suis dit bon. Et tous les dimanches, elle disait pourquoi je ne suis pas venue ici déjà alors que c'est tellement joli ? Et tous les dimanches, on dirait ben oui, c'est dommage. Mais je voulais essayer de restituer cette espèce de dimension oui, tragicomique. Et en fait, la vie, et je le pense de plus en plus, c'est un jeu de regard. C'est vous regarder et puis vous-même, un jour, vous ne vous reconnaissez plus dans la glace. Un jour, vraiment, je me suis regardée et j'ai vu ma mère que j'adore. Tant mieux. Puis en plus, je la trouve très belle. Donc tant mieux. Et j'avais fait un texto à une copine. Ça, je l'ai mis dans le livre. Et j'ai dit, dis donc, ce matin, je me suis regardée dans le miroir et en fait, j'ai vu ma mère. Merde alors. Et elle m'a répondu, oh ben, t'as de la chance parce que moi, je vois mon père. Vous voyez, elles sont très drôles, mes amis. Je me suis dit, ouais, peut-être j'ai de la chance. Donc, il faut apprendre à se regarder comme une autre personne, à regarder vos parents comme d'autres personnes et puis aussi à regarder ses enfants comme d'autres personnes. Parce que vos enfants de 30 ans, ce n'est pas les mêmes que les enfants de 15 ans et votre fils de 14 ans, ce n'est pas le même que le petit garçon de 7 ans. Donc, je trouve qu'en fait, peut-être vivre, c'est sans arrêt ajuster son regard. Et puis, c'est aussi regarder le monde et ça veut dire regarder les clochards dans le métro et faire en sorte que votre regard, il ne s'habitue jamais à cette présence-là. moi, je trouve que c'est très important. Et je crois que c'était Emmanuel Carrère qui disait le monde se divise entre les gens qui regardent et puis les gens qui ne regardent pas. Les gens pour qui la présence de l'autre, elle est importante et pour laquelle elle ne l'est pas. et je pense que la seule manière de vieillir bien, c'est justement de continuer à regarder et à faire en sorte qu'à chaque fois que je sors du métro Sèvres-Babylone et qu'il y a les réfugiés syriens qui sont par terre, mon regard ne s'y habitue pas. Et oui, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre du regard. Ce personnage qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se cogne en fait au monde tous les jours et donc qui a une part d'elle qui est en dépression quand même, qui a une part d'elle qui l'utilise. Peut-être pas en dépression mais en tous les cas en mélancolie, on va dire. Elle s'adapte en fait à un mouvement qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus rapide. Elle manque de temps et on a la sensation que dans sa bulle de travail, elle a quelque chose de l'ordre de l'enfance. On le disait tout à l'heure à écouter des histoires. Quand elle retrouve ses copines, elle a aussi quelque chose de l'enfance à retrouver ses copines simplement pour se marrer. Et puis, il y a un personnage dans ce livre qui s'appelle Alex, qui est un de ses amis, qui est décédé, dont elle fait l'écho de temps en temps. Et on a l'impression que finalement, cette femme, ce qu'il l'adresse c'est de temps en temps d'avoir un peu de temps comme elle en avait quand elle était petite ? Oui, absolument. Je pense que le problème des femmes aujourd'hui, quelle qu'elle soit leur profession, c'est le temps. C'est le temps qui manque. C'est le temps pour soi, effectivement. Alors, c'est rigolo parce que vous avez fait un lapsus. Parce qu'en fait, il ne s'appelle pas Alex, il s'appelle Axel. Mais ça, c'est la seule partie vraie du livre puisque mon frère s'appelait Alex et que là, j'ai juste changé Axel. Vous me direz comme a dit mon fils, tu n'as pas à chercher beaucoup. Mais on ne peut pas ne pas penser à votre... Bien sûr. On ne peut pas ne pas penser à votre... Parce que je voulais qu'il soit là parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marquée. C'est qu'en fait, maintenant, ça fait quelques années que mon frère est mort. Mais j'adore continuer à y penser. Mais j'y pense sans colère, sans chagrin presque. J'y pense dans la douceur. J'y pense parce que parce que j'ai toujours pensé qu'il était devenu un oiseau pour plein de raisons. Et par exemple, quand on est parti en vacances, j'étais très fatiguée et j'ai dit à mon mari, aux mamans où on partait, j'ai dit j'aimerais que ces vacances soient légères comme une plume. Et puis, on est arrivé en vacances dans un hôtel et devant la porte de l'hôtel, il y avait une plume devant notre chambre. Et là, évidemment, je me suis dit c'est mon frère qui me dit allez, passe des vacances comme une plume. Donc, j'aime bien penser à lui et je suis très heurtée quand je dis ça. Parfois, les gens me disent oh là là, mais il faut aller de l'avant, les morts sont morts. C'est pour ça que j'adore Philippe Forrest parce que je trouve que si on veut aussi bien vieillir, plus on va avancer en âge, plus on va les perdre les gens qu'on aime. Donc, je trouve qu'il est très important d'apprivoiser notre rapport avec la mort, d'apprivoiser nos morts et de rendre ce rapport le plus doux voire même le plus drôle possible. Je pense même qu'on peut rire de ça. Donc, j'aimerais avoir ce temps, oui, pour évidemment, dans ce livre, j'avais deux petites boussoles sur mon bureau. J'avais d'un côté Françoise Sagan et j'adore que vous ayez parlé de Françoise Giroux parce que Françoise Giroux, c'était la patronne de elle. Je l'ai interviewée et elle était coriace. Là aussi, elle était comme Simone Veil. Je pense que toute cette génération qui nous a précédés, et c'est pour ça que j'ai voulu que la mère de mon héroïne, Nin, elle soit assez dure parce que ces femmes, Simone Veil, Françoise Giroux, elles étaient très dures mais parce qu'elles n'avaient pas le choix. Elle m'avait dit, Françoise Giroux, elle m'avait dit, nous, aucune porte n'était ouverte. Vous, elles étaient ouvertes. Nous, il a fallu qu'on rue, qu'on donne des coups de pied et du coup, elle était restée vachement dure. Je me souviens, quand je l'avais interviewée, elle était rentrée, j'étais rentrée chez elle et en fait, elle était sourde. Mais elle avait fait exprès de me faire rentrer dans son salon où elle n'entendait rien donc je disais bonjour et d'aller chercher sur la cheminée le petit appareil qu'elle avait mis devant moi pour essayer de me signifier cette espèce d'absence de coquetterie. J'avais trouvé que c'était assez fort comme geste et je trouve, oui, que ces femmes, elles étaient incroyables et qu'elles avaient une espèce de dureté alors que nous, on est comme des chamallows, on est plus entamables et Marie-Françoise Colombani à elle, et Dieu sait, je l'avoue encore la semaine prochaine, c'est ma maman mais elle était hyper dure. Si on lui disait parfois, là c'est dur, là mon fils est malade et tout, elle disait tu veux être journaliste ou pas ? Ok, ok, je veux, je veux. Mais, ouais, et puis je pense que la génération d'en dessous, alors elles, elles ont encore une autre forme de dureté. Moi, je suis frappée quand j'entends beaucoup de jeunes filles qui disent j'aurais pas d'enfant. Nous, jamais on a dit une chose pareille. Il y avait peut-être quelques filles qui avaient moins ce rapport à la maternité et puis d'ailleurs c'était tout à fait audible. Mais là, il y a une espèce de vague parce que la planète et je vous parle même pas des filles qui disent parce que ma mère s'est pas occupée de moi. Donc moi, je ferai pas cette mauvaise blague à mes enfants. ouais. Elles ont une forme de tendresse quand même ces femmes et Anna avec ses copines. nous, on est hyper... Vous dites Chamallow, elles sont tendres. Bien sûr, bien sûr. et la dernière question que j'ai envie de vous poser, Olivia Lamberterie, c'est le rythme de votre écriture où on a l'impression que vous n'avez pas lâché le stylo, que c'est une course contre la montre. C'est un style extrêmement nerveux qui raconte aussi ce que votre personnage traverse. oui, parce que justement, le premier livre était un récit. Là, vraiment, je me suis collée à la fiction et ce que je voulais, c'est faire un objet littéraire, c'est-à-dire traduire, en fait, la charge mentale au travers de la forme du livre. Parce que raconter la charge mentale, il y a plein de journalistes qui l'ont déjà fait et ce n'était pas du tout l'enjeu. Ce que je voulais vraiment, c'est traduire par le rythme, par la ponctuation, par la manière, par le style, cette charge mentale. C'est-à-dire, je raconte la journée d'une femme, mais vraiment dans sa tête. Je voulais être dans sa psyché et être dans ses pensées qui s'entrechoquent. Parce que vous êtes là, vous avez un travail à faire et puis hop, tout d'un coup, vous vous dites « Ah merde, j'ai oublié le maillot de la piscine des enfants. » Et tout d'un coup, vous vous dites « Bon, alors comment je vais faire ? » Donc, je voulais vraiment qu'on soit dans son flux de conscience et dans son flux de pensée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé la ponctuation. Je pense qu'il y avait des... Alors après, j'en ai remis un peu parce que parfois, j'avais fait des phrases interminables parce que comme quand on est dans un truc interminable et puis, je pense que l'écriture, c'est aussi le souci du lecteur donc j'en ai un petit peu mis mais il y a quelqu'un qui m'a dit « À la fin de ton livre, j'étais fatiguée » et en fait, je me suis dit « Ah, super ! » parce que c'est un peu ce que je voulais faire. Et puis, je voulais... Il y avait quand même une petite boussole qui est Mrs. Dalloway puisque c'est 24 heures de la vie d'une femme qui va préparer un dîner le soir et puis en fait, elle marche tout le temps. Mrs. Dalloway, ça veut dire une marcheuse et donc, je voulais qu'il y ait cette forme aussi au travers la marche, la course. Là, j'ai une de mes belles filles qui m'a envoyé un petit film hyper rigolo avec une dame qui court. Elle est en retard, elle a encore des bigoudis sur la tête et il y a une petite bulle où elle dit « Il est 8h15 » et elle dit « Je voudrais arriver à 8h ». C'est un peu ça. C'est un peu ça et on y prend beaucoup de plaisir et en même temps, on n'a pas eu le temps d'aborder dans ce livre. Il y a plein d'autres questions. Il y a, par exemple, notamment ce temps où ce personnage, Anna, s'arrête à un moment donné et parle à des inconnus qui est une forme de bulle quand elle est au café qui est un échange très profond, très fort et qui va vous permettre maintenant de vous découvrir ce livre. Merci beaucoup, Olivia. Merci parce que je vais vous dire comme c'est un livre où il y a plein de choses un peu bizarres, parfois, il y a des gens qui me disent « Oh là là, c'est hilarant ». Alors, je dis à mon éditeur « Est-ce que je suis si drôle que ça ? » Mais bon, j'assume tout à fait cette drôlerie, mais c'est rare d'être aussi bien lue que par Sylvie. Merci. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada